Générique Bonjour Martine Laval. Donc vous êtes l'auteur de « Apprivoiser votre cerveau ». Nous avons fait une première vidéo sur le… – « Rester sain dans un monde malade », ce titre. – « Rester sain dans un monde malade », oui. Donc on a fait une première vidéo sur votre parcours, une deuxième vidéo sur les grands enjeux actuels et la manière dont vous attirez l'attention en tant que consultante des entreprises sur l'importance de l'humain. Et vous me disiez en préparant cette interview, cette émission de télévision, vous me disiez, oui, pour le futur, en fait nous avons besoin d'une révolution cognitive parce que, au fond, l'humanité va peut-être disparaître. En tout cas, si l'humanité ne change pas profondément sa manière de prendre conscience d'elle-même, si elle ne passe pas du pilote automatique au pilote conscient, en quelque sorte… – Pilote automatique du cerveau. – Oui, le pilote automatique du cerveau. – Pure, tout seul, sans la conscience. – Action, réaction, eh bien, il y a un risque de sortie de la route. Alors tout ça, d'ailleurs, nous fait beaucoup penser au même moment au fait que les voitures sont en train de devenir autonomes. Mais nous, est-ce que nous sommes autonomes et est-ce que… comment devenir autonomes ? Comment réussir le virage qui s'annonce, le virage planétaire qui s'annonce ? – En fait, il s'agit d'être acteur de soi-même. Je suis également engagée… – C'est magnifique, être acteur de soi-même. – Acteur de soi-même. Mais c'est la conscience qui me permet d'être acteur de moi-même. Donc je suis également engagée dans le domaine de la santé avec beaucoup de médecins, entre nous, soit dit, leur formatage n'est pas terrible, et également dans la grande pauvreté. Je suis proche du prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus, et… Bon, voilà. Et donc, il faut avoir une vision. Il est nécessaire d'avoir une vision holistique pour être acteur de soi-même. Et de choisir régulièrement d'être dans l'être. – C'est quoi être dans l'être ? – Être dans l'être ? – C'est prendre du temps pour soi, faire de la méditation. – C'est regarder quels sont mes actes. Et c'est régulièrement, moi je fais ça le matin et le soir, à quoi j'ai joué aujourd'hui. Et savoir faire la différence entre la fragilité et la faiblesse. La fragilité, c'est notre incarnation sur Terre. Donc tomber, c'est malheureusement normal. Si je me culpabilise, je ne veux plus voir que je tombe. Et du coup, je ne suis pas acteur de moi-même, puisque je ne veux pas voir que tomber, c'est normal. Je suis allée compter dans une église Jésus. Combien de fois il est tombé ? Il est tombé trois fois. Lui, pour ceux qui y croient, fils de Dieu. Il dit, moi je tombe. Donc si moi je tombe, pourquoi vous ne voulez pas tomber ? Et donc, c'est être en accord. Quand je tombe, ok, qu'est-ce que j'ai fait pour tomber ? Pourquoi je suis tombée ? Et qu'est-ce que ça va me permettre pour grandir ? Et c'est ça la conscience de soi. C'est ça être acteur de soi. Et c'est ça choisir de mettre… L'humain, il est essentiel l'humain. Et c'est choisir de mettre l'humain aux commandes et d'aider chacune, chacun à être acteur de soi-même. C'est-à-dire avec des temps d'arrêche aussi du coaching, etc. Et c'est les managers qui m'ont demandé d'écrire ce bouquin. Le premier bouquin il y a six ans. Le bouquin là maintenant, qui est celui d'il y a six ans retravaillé. De façon à avoir un outil holistique pour bien prendre conscience de à quoi on joue. Alors cette prise de conscience, de la conscience, cette position méta d'analyse de soi-même et de sa vie qui est au cœur par exemple de la pensée existentielle de personnes comme Kierkegaard ou Jean-Paul Sartre, mais qui est au cœur aussi des grandes traditions parce qu'on retrouve ça dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le christianisme, on le retrouve de tas de manières différentes. En quoi cette conscience de la conscience, on le retrouve dans la maïotique socratique, en quoi cette conscience de la conscience, actuellement, elle est en train d'évoluer et en quoi elle est beaucoup plus importante que jamais ? – Alors, elle est plus importante que jamais parce que, de mon opinion, les religions ont montré leurs limites. Moi, je suis dans la spiritualité. Chaque religion fait la colère à la religion d'un côté. Ça n'a plus de sens. C'est vraiment le cerveau aux commandes. La conscience d'amour, c'est que tout est en place. Et le bouddhisme, qui n'est pas une religion, mais qui est une approche, j'avais été voir le Dalaï Lama dans ses conférences, et j'avais dit, vous tombez, vous aussi ? Il m'avait dit, oui, bien sûr, mais on se relève plus vite. Le tout, pour l'être humain, de sa promenade sur Terre, c'est de se relever plus vite. C'est de prendre conscience et de se relever plus vite. C'est normal de tomber. – Et peut-être même de tomber encore plus souvent, parce que chaque fois qu'on tombe, on apprend. – À chaque fois qu'on tombe, on apprend. Mais de ne pas tomber trop souvent non plus, parce qu'à ce moment-là… – Il y a une perte de confiance. – Il y aurait une perte de confiance. Enfin, il y aurait une perte de conscience. Parce que si je grandis, je tombe peut-être un peu moins souvent, quand même. – Alors, est-ce que cela, vous êtes arrivé à l'appliquer à votre vie ? Et est-ce que vous êtes quelqu'un qui tombait et vous relevait plus vite, comme le Dalaï Lama ? – Alors, je dois dire que, certes, je suis plus efficace, plus spirituelle que quand j'étais, qu'au début de ma vie, mais j'ai encore un grand chemin à faire. J'ai encore un grand, grand chemin à faire. Mais, entre guillemets, grâce à ma rencontre avec Frère Samuel, qui a fait la différence entre fragilité et faiblesse, que je fais intervenir dans mes séminaires, le fait, entre guillemets, de me pardonner, fait que je me relève beaucoup plus vite. Et que, du coup, je suis quand même sur une pente ascendante de conscience, de façon d'être, de façon de me promener dans la vie et de ce que je déclenche chez les autres. – Alors, vous parlez de Frère Samuel, vous me disiez à quel point, au déjeuner, il avait compté dans votre vie. – Oui. – Et Frère Samuel, il se trouve que ce n'est pas un hindou, ce n'est pas un bouddhiste, c'est un moine de la tradition catholique. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, en quoi le Frère Samuel vous a marqué ? Et pourquoi vous a-t-il marqué ? – Eh bien, il m'a marqué parce que c'est quelqu'un qui, par le hasard de la vie, s'est retrouvé dans une démarche de religion catholique, mais il n'est absolument pas enfermé dans la religion catholique. C'était un artiste au départ. Il a, d'une seconde à l'autre, il a rencontré quelqu'un, j'ai oublié qui. Et d'un seul coup, il s'est dit, oh là là, il faut que je rentre dans cette démarche-là. Mais il est totalement, il est dans la spiritualité, ce garçon-là. Il a gardé, et là, il est, c'est un artiste. – Il continue son activité artistique. – Eh oui, eh oui. Et donc, c'est quelqu'un qui est resté dans son uniforme, qu'il a rencontré à l'âge de 20 ans, avant il n'y était pas, mais qui est largement dans la spiritualité. Il est dans la spiritualité. Il n'est pas enfermé dans des guerres de religion. – Merci Martine. Et donc, à très bientôt, à nouveau, pour votre prochain livre. Alors, votre prochain livre, c'est sur quoi ? – Eh bien, mon prochain livre, il s'appellera Devoir de désobéissance, parce qu'être responsable de soi et prendre sa place et être vraiment acteur de soi dans un monde qui a des endroits de très, très belle innovation, mais également des endroits de retard incroyable. Il s'agit de ne pas assimiler le retard et d'être en révélation d'innovation et de choses nouvelles. – Merci beaucoup. – Donc, de savoir prendre sa place. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada